alors je pense qu'on est bon pour démarrer si j'ai rien oublié nous donc on est là pour vous causer deux play it qui va causer donc évidemment jeux vidéo et système libre on est probablement la seule conférence dans cette salle qui va vous parler de jeux vidéo propriétaire pour en plus vous dire que c'est quand même pas mal vous pouvez nous huer à l'occasion si ça vous vous permet de vous sentir mieux l'idée derrière play it c'est de faciliter l'installation de jeux vidéo propriétaire commerciaux sur des systèmes libres donc en gros notre public c'est essentiellement le joueur utilisateur de windows qui a commencé à s'intéresser un peu au logiciel libre s'est installé une ubuntu quelque chose du genre en dual boot et se sent coincé parce qu'il a besoin de garder le windows à côté uniquement pour les jeux donc on est un peu cette période qui est très chiante où on reboote le pc pour lancer un jeu et par contre on fait plus confiance à windows donc on reboote encore quand cette fois par contre on veut retourner sur internet faire des trucs un peu sérieux le jeu n'est pas sérieux on en causera un petit peu cet après midi donc nous on propose une solution qui va faciliter grandement l'installation de deux jeux vidéo pour l'instant sous linux mais ensuite sous sous d'autres os libres on vous en causera aussi pour se débarrasser de ce dual boot là qui occupe de l'espace de disque dur et fait un petit peu mal à l'éthique et fait perdre beaucoup de temps en effet alors par curiosité est ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà play it avant d'être entré dans cette salle ok j'en ai compté trois et est ce que dans les trois il y en a qui l'ont utilisé ok il nous en reste un je pense que ça vaut le coup de faire une petite démo quand même hop alors en gros voilà ça va démarrer ici vous avez play it installé sur votre système vous avez un jeu qui vous intéresse et coup de bol fait partie de la collection qu'on gère actuellement il doit y avoir un peu plus de 400 jeux gérés ça ça grossit toutes les semaines alors je vais en choisir un pas tout à fait au hasard l'idée étant qu'ils soient téléchargeables gratuitement ce qui n'est pas le cas de de beaucoup des jeux qu'on gère on tourne beaucoup autour des jeux commerciaux donc vendus sur des boutiques en ligne type GOG Humble Bundle hop donc en voici un où on peut retrouver le la page de téléchargement ou d'achat du jeu pour ceux qui ne connaissent pas digipen c'est une c'est une une école de développement de jeux vidéo où les étudiants donc pendant leurs études vont vont développer des jeux vidéo généralement avec une absence totale de budget ce qui les oblige à être très créatifs et presque tous sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site de l'école alors pour vous donner un petit exemple de ce qu'il peut en sortir un petit groupe d'étudiants avaient inventé un concept assez novateur pour un jeu qu'ils ont appelé Narbacular Drop un jeu dans un univers de fantaisie dans des sortes de donjons où on joue une petite princesse qui a comme seul pouvoir de pouvoir ouvrir des portails connectés l'un à l'autre pour se déplacer instantanément d'un endroit ou à un autre après sortie de cette école ces gens ont été recrutés par Valve et ont développé un petit jeu indépendant très peu connu qui s'appelle Portal alors bon Tag the Power of Pain ça n'a rien à voir c'est la même école c'est un autre jeu très sympa mais je ne crois pas qu'on en ait fait un gros succès commercial derrière je suis désolé je suis mal préparé les installeurs sont pas encore sur place je vais te laisser le micro Mopi raconte nous des trucs je vais avoir besoin d'être demain pour le clavier déjà oui on n'était pas forcément préparé parce qu'on tient un stand dans le village associatif si vous voulez avoir d'autres informations qui ne seront pas forcément données dans la conférence on est dans quelle porte sur la gauche ? la porte à gauche sur la gauche alors du coup là il a récupéré l'installer donc tag setup.exe tu fais plein d'autres trucs on va peut-être pas trop expliquer le git ? oui non normalement ça vous n'en avez pas besoin l'idée en fait ça va être de directement lancer playit avec l'installer vraiment juste la commande playit.it avec comme argument l'installer que vous venez de télécharger du coup extraction des fichiers enfin des données construction des paquets avec des petits ok pour dire que tout se passe bien et la commande à copier-coller directement en route donc l'idée c'est qu'on ne se prend pas la tête à essayer de trouver la commande à utiliser ou quoi que ce soit on vous la fournit le script est assez verboïde, il vous explique vraiment ce qu'il fait parfois ça peut prendre du temps, là c'est un petit jeu pour The Witcher 2 on a un peu de temps avant que les paquets soient créés et une fois que c'est installé du coup vous retrouvez ça directement dans votre menu sous jeu il faut bien ranger avec le reste on ne voit pas celui-ci est un peu long au premier lancement il a un téléchargement à faire derrière ce que j'avais complètement oublié ouais pas du tout bon c'est l'effet des mots vous connaissez tous est-ce que j'en ai un autre installé avec playit là-dessus j'ai peut-être goblins voilà bon un qui marche je suis désolé je suis en train de vous montrer la version de dev alors c'était peut-être pas le meilleur plan hop en gros normalement une fois le ah mais non peut-être qu'il me refait le coup du vidéoproge non là ça va mieux quand même hop l'idée c'est que voilà une fois qu'un jeu a été installé avec playit il est à peu près indiscernable de quelque chose installé par les dépôts de la distribution il va être repéré par votre gestionnaire de paquets quand il faut le mettre à jour le supprimer il est dans vos menus à côté de Zero ID et Battle for West Nose que vous avez installé depuis les dépôts voilà cette idée c'est vraiment de se débarrasser de la prise de tête pour l'installation et la configuration initiale des jeux ce que vous n'allez pas du tout plus voir tout de suite mais que je vous invite à aller voir sur le stand où nos machines sont moins en vrac que celle-ci oui on facilite aussi forcément la désinstallation comme c'est du système de paquet vous passez par votre gestionnaire habituel ça peut être Synaptic, App, Pacman enfin ça dépend de votre distrib l'idée c'est de vous permettre de continuer à utiliser vos outils habituels pour gérer l'installation de vos jeux même s'ils n'ont pas été prévus pour à l'origine ce qui est toujours le cas des jeux commerciaux ils ne fourniront jamais des paquets d'EB ou autre hop, alors il va falloir que je quitte ça très vite sinon c'est ça, exactement vous allez avoir droit de 3 quarts d'heure de moi qui fait des conneries sur Goblins alors ce qui fait que la première slide va aller très vite vous savez voilà bon c'était cette démo que je viens de vous faire bon là c'est un autre jeu Alpha Centauri que je mets en exemple parce que c'est c'est mon jeu préféré, c'est le meilleur jeu de tous les temps et voilà c'est comme ça, c'est indiscutable les gousses discutent mais pas Alpha Centauri c'est une de nos fiertés c'est un jeu qui a été publié pour Linux avec un moteur natif dans les années 2000-2001 de mémoire par un studio qui a coulé l'année suivante et donc ce qui fait que là maintenant plus de 15 ans plus tard c'est extrêmement difficile de retrouver la version native Linux et pour celui-là on bricole avec un installeur pour Windows qui est vendu sur GOG on a réussi à retrouver les fichiers du client natif Linux qu'on a à dispo et en quelques coups de moulinette ça va automatiquement mettre tout ça ensemble convertir les formats de fichiers pour reconstruire cette version native telle qu'elle était vendue il y a un peu plus de 15 ans alors un peu plus de 15 ans ça veut aussi dire que c'est plus du tout compatible avec les bibliothèques des Linux actuelles donc c'est aussi une partie qu'on gère on fournit les quelques bibliothèques périmées qui ont besoin d'être là alors c'est pas que le cas des jeux qui ont plus de 15 ans comme celui-ci beaucoup de développeurs de jeux pour Linux commerciaux vont généralement se baser sur Ubuntu LTS quand ils font ça alors quand elle vient de sortir c'est sympa quand elle a deux ans généralement c'est à dire que leur jeu a besoin de bibliothèques qui ont déjà disparu depuis un moment des distribues beaucoup de gamers vont utiliser des distributions rolling release type Arch Linux, Debian Seed ou autres ce qui fait que du lib SSL 1.0 par exemple on en trouve presque plus des vieilles versions de Curl beaucoup de jeux se basent encore dessus auquel cas on fournit les bibliothèques nécessaires et maintenant on va continuer à faire les choses dans le désordre je vais pouvoir revenir quand même au plan de la présentation d'aujourd'hui donc voilà le qu'est-ce que c'est comment ça marche vous avez pu le voir dans la pire des conditions possibles vous avez pu voir toutes les erreurs qu'on peut avoir avec Play It alors promis on les a uniquement sur les versions de dev pas sur celles qui sont dispo actuellement on manquait de jeux gratuits sur la version stable pour la démo après ça on va pouvoir se présenter un peu tous les deux et présenter ceux qui ne sont pas là et qui bossent avec nous vous parler un peu de l'histoire du jeu vidéo sous GNU Linux parce que c'est cette histoire particulière qui fait que Play It a vu le jour alors ensuite encore un peu d'histoire cette fois on va vous causer plutôt de l'histoire de Play It, le projet comment il s'est lancé, comment il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui Odyssée d'une contributrice, là c'est Mopi qui va vous expliquer un peu comment elle est passée de joueuses sous Windows à contributrice Play It tout le monde peut participer, bon c'est bien de le savoir, pas uniquement avec du code il y a plein d'autres façons de donner un coup de main et d'aider à faire tourner des jeux vidéo sous Linux et voilà, la route est longue mais on n'est pas pressé on essaye de piquer les slogans de Framasoft en les déguisant un petit peu pour qu'on les reconnaisse pas parce qu'ils sont assez bons là dessus où on va vous parler un peu plus de ce qu'on prévoit pour la suite voire de certains trucs qui sont arrivés tout récemment au sein de Play It alors voilà, bon alors ça c'est moi, c'est ma photo sur les internets on me reconnaît pas forcément Antoine, VV221 ou VV222 ou parfois incrémenter un peu plus, ça dépend des forums de combien de fois j'ai perdu les accès à mon compte et j'ai dû en refaire un autre Fondateur, tyrannique, mais juste alors, mais juste, il n'y a que moi qui le dit tyrannique parce que Play It n'est pas une association on n'est pas sur un modèle collégial ou quoi que ce soit c'est un projet que j'ai lancé tout seul dans mon coin et d'autres personnes qui m'ont rejoint ce qui fait que pour l'instant je garde une main de fer dans un gant de fer sur le projet alors ce que ça veut dire en réalité c'est que quand il y a une une discussion un peu polémique alors un exemple de ce qui peut être une discussion polémique chez nous c'est est-ce qu'on devrait gérer les jeux distribués par Steam Steam représentant à peu près tout ce qu'on n'aime pas dans le jeu vidéo sous Linux alors avec une organisation collégiale c'est pas évident on peut en discuter des années sans se mettre d'accord ce qui fait que bon là quand on m'a posé la question j'ai dit non j'ai pas envie voilà, fin de la discussion, on peut reprendre autre chose c'est un modèle de fonctionnement comme un autre c'est pas forcément le modèle que le projet va garder toute sa vie mon but à un moment c'est que ça continue à vivre que je sois là ou pas donc il faudra changer les méthodes d'organisation peut-être remplacer le dictateur peut-être remplacer le fonctionnement pour l'instant ça tient très bien pour avoir un peu de background quand j'ai lancé Playit ma seule formation c'était un bac plus des petits bouts d'études à droite à gauche je sais pas si vous connaissez les débuts de première année de fac et ça je les ai enchaînés dans plein de trucs en maths, en informatique, en socio, en psycho, en plein de choses mais par contre j'avais aucune réelle formation en programmation j'ai appris sur le tas, j'ai ouvert Man Dash qui est un interpréteur shell plutôt bien documenté et je me suis lu ça comme un roman il faut être motivé c'est assez lourd à lire mais quand on sort de là on est capable de bricoler un petit truc qui tient la route suffisamment pour attirer des gens qui vont dire ça c'est sale, ça c'est nul, ça faut le faire comme ça et pouvoir leur répondre mais vas-y fais-le, c'est sous licence libre à partir de là ça décolle, on peut se former sur le tas donc je me suis formé vraiment au développement après c'est à dire que j'ai appris avec Playit et j'ai trouvé du boulot dans le développement grâce à ça par la suite et c'est pas dans l'autre sens quoi j'étais pas déjà un développeur avec de la bouteille qui a lancé quelque chose qui tenait la route c'est vraiment cette idée allez hop, je balance ça au public dès que c'est presque montrable et on voit ce que ça donne alors l'objectif était que ce soit utilisé par 5, 6 personnes on a des milliers d'utilisateurs uniques tous les mois aujourd'hui donc ça m'a complètement dépassé et je vais te laisser te présenter alors moi c'est Solène, généralement Mopi pas que sur les internets, je réponds très bien à Mopi, ça marche très bien D'où je viens moi ? j'ai démarré sur le projet en rencontrant VV avec juste un niveau lycée, je me suis lancée dans une formation développement web etc et du coup je me suis dit que j'allais faire tout d'un coup ok j'apprends le web d'un côté, sachant que l'informatique j'y connaissais rien de l'autre côté on va voir Playit, je suis à fond dessus, jeux vidéo tout ça, on va contribuer donc allons-y, Bash, Linux et puis là d'un coup Archinux etc c'était fun Oui, pour les contributeurs, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui sont là mais dans d'autres salles on a Elzen qui nous a carrément poussé à faire des conférences donc toi d'abord et puis moi quand je me suis rajouté au projet parce que voilà, là on est deux à vous parler de ça mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont contribuer il y en a qui vont être plus sur la bibliothèque pour continuer, enfin toujours d'améliorer les choses il y en a qui vont nous donner beaucoup de scripts pour gérer toujours plus de jeux et puis il y en a des plus particuliers si tu veux en parler Oui alors dans les exemples qui sont listés ici Mortalius ça va être l'exemple de contribution qu'on a en tête quand on pense à ce genre de projet libre, c'est à dire qu'il écrit des scripts pour gérer des nouveaux jeux c'était le premier à nous rejoindre là dessus il a géré énormément de nouveaux jeux donc c'est ce qui aide le projet à grossir, à gagner en visibilité parce que forcément vous n'allez pas utiliser Playit si les jeux qui vous intéressent ne sont pas gérés ça c'est le c'est un peu le fil rouge du projet c'est le point sur lequel on va bosser tout le temps mais on a des contributeurs un peu plus un peu plus atypiques Kilobug par exemple développe une application autour de Playit il l'utilise comme brique de base cette partie construction de paquets et lui développe Buildit autour qui va en fait scanner son répertoire de téléchargement de jeux construire tous les paquets mettre ça sous forme d'un dépôt apte donc pour ce qui est Debian Ubuntu et ce dépôt est accessible de tout son réseau local et encore je dis réseau local je crois qu'il a quelque chose protégé par authentification qui lui permet d'avoir une version en ligne de son dépôt et d'aller piocher ses jeux tout simplement avec un apt install nom du jeu ou qu'il soit bon Elzen on vous l'a dit alors j'aimais bien dire jusqu'ici qu'il n'avait pas écrit une ligne de code pour le projet mais finalement sous la menace et la torture on lui a fait écrire 2-3 lignes lui voilà nous a beaucoup plus cédés sur toute la partie événementielle il m'a fait découvrir que des choses comme le Capitole du Libre existent et il m'a ensuite fait comprendre que je pouvais y aller attraper un micro et causer de play hit donc on tenir un stand aussi maintenant donc on lui doit beaucoup même s'il est pas sur le côté développement du projet ensuite voilà on a pingouin PDT lui c'est pareil il n'a pas touché au code ce qu'il a fait c'est qu'il a vu notre site et alors tout ce qu'on avait c'était un screenshot du jeu son titre et en dessous des instructions pour l'installer il s'est dit c'est un petit peu triste on sait pas ce que c'est les jeux à part un screenshot alors il s'est lancé et au moment où il s'est lancé il y avait déjà bien plus de 300 jeux qui étaient gérés pour chacun il a écrit un petit paragraphe de description en français en anglais donc il nous a aidé à rendre le site plus convivial il a rajouté quelques étiquettes catégories pour dire tiens ça c'est un jeu de rôle ça c'est un jeu d'action ça c'est un jeu de plateforme un lien vers le site web une date de sortie il nous a aidé à rendre le site plus sympa à utiliser plus agréable à naviguer donc voilà on a des gens qui s'occupent de plein de choses différentes et qu'aujourd'hui je pense que les développeurs ne représentent moins de la moitié des contributeurs du projet et pour l'instant on se retrouve tous essentiellement sur IRC sur Freenode Salon Playit donc on commence à réfléchir à passer par d'autres biais de communication parce que tout le monde ne connait pas IRC tout le monde n'est pas à l'aise avec et comme on voilà c'est ça comme on s'adresse beaucoup au grand public alors IRC et grand public il y a assez peu de recoupements alors il y en a un peu j'ai croisé des grands-mères sur IRC mais c'est pas tous les jours donc voilà on va essayer de trouver de nouvelles choses du forum, de la liste de diffusion des trucs sympas bon voilà je vous donne encore des exemples qui ont 10 ans de retard parce que moi même je ne connais pas tout ce qui va être Discord et autres mais en plus Discord ça pue c'est propriétaire ça je crois non donc bon Mastodon, Framasphère il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait communiquer sur lesquelles on va se lancer et donc voilà on a fait le tour de l'équipe alors là je vais vous raconter une petite histoire histoire de comprendre un peu mieux d'où on vient alors euh je suis pas historien et en plus des historiens spécialisés dans le jeu vidéo sous Linux je crois qu'on en croise pas tous les jours donc ça va être bourré d'approximations quand je donne des dates c'est à plus ou moins 10 ans euh donc n'hésitez pas à me reprendre d'ailleurs si vous êtes plus calé sur ces trucs là ça m'aidera à améliorer les slides pour la prochaine fois donc voilà alors euh la vision que j'ai de l'histoire du jeu vidéo sous Linux c'est disons 3 3 époques la première ce que j'appelle open source ou rien ce que bon de toute façon euh euh Linux il y avait pas d'Ubuntu il y avait pas de distribution grand public c'était un truc très geek euh tu tu passais une bonne après-midi à à l'installer chez toi euh les développeurs de jeux vidéo commerciaux ne s'y intéressaient pas du tout pour eux c'était pas c'était pas un marché il y avait rien d'intéressant là-bas des des barbus qui probablement s'intéressent même pas aux jeux vidéo bon euh très grosse erreur mais les les commerciaux connaissent pas si bien ce milieu là donc euh ce qu'on avait comme jeu vidéo c'était essentiellement du jeu vidéo libre donc là je crois que c'est NetHack qui déjà n'est plus tout à fait dans les débuts du jeu vidéo euh sous Linux quand on arrive là on a beaucoup évolué depuis le début alors ensuite certains se sont rendu compte qu'on pouvait vendre des jeux aux linuxiens donc ça a été ce qu'a tenté le studio Loki alors euh de mémoire entre 2000 et 2001 ils ont eu une durée de vie très courte ça a duré 2-3 ans pas plus ce studio parce que euh bon bah ça ça a pas marché pourtant ils ils avaient tenté quelque chose de vraiment bien c'est à dire qu'ils ils ils chopaient les des jeux vidéo à gros succès donc dont Alpha Centauri que je vous ai montré mais du Heroes of Might and Magic 3 qui était un gros truc du moment alors je crois qu'il y a un spin-off de Civilization 2 euh Unreal Tournament Unreal Tournament 2004 enfin c'était des c'était des gros titres dans ces années-là ils faisaient des des portages natifs Linux de ces jeux-là et comme on en était pas encore à la fibre et même la DSL était bancale euh c'était sur CD et vendu euh alors je sais que c'était vendu par correspondance je sais pas si on en trouvait en en boutique de jeux vidéo parce que bon j'étais encore tout gamin à l'époque j'avais une dizaine d'années donc j'avais pas j'avais pas le budget pour aller acheter des jeux vidéo de toute façon je venais tout juste d'avoir un PC chez mes parents donc je je sais pas à quel point c'était à distribuer alors malheureusement en 2001 ils ont mis la clé sous la porte le public était pas encore là alors Linux n'était pas aussi répandu chez le grand public qu'aujourd'hui il y avait pas euh 2001 je sais même pas si on avait déjà les premières versions de Ubuntu on avait pas de on avait pas grand chose de très axé grand public ce qui fait que ça a pas suffi pour que ça pour que ça décolle et que ça s'installe bien ça va décoller et bien fonctionner le jeu commercial sous Linux quelques années plus tard avec Steam notre pire ennemi c'est à dire que Steam quand on regarde ça de loin ils ont fait quelque chose de génial ils ont apporté justement le jeu vidéo commercial sous Linux et en masse quoi il y a une quantité impressionnante de jeux gérés sauf que le souci c'est que comme beaucoup d'anciens utilisateurs de Windows quand je suis passé à Linux c'était pour me libérer de certaines pratiques qui ne collaient pas du tout avec mon éthique qui ne collaient pas avec mes pratiques et Steam nous ramène les mêmes on se retrouve à nouveau avec du DRM de l'enfermement du contrôle dans tous les sens ce qui fait que je suis très mitigé à leur sujet d'une certaine façon je leur suis très reconnaissant d'avoir montré que le jeu vidéo sous Linux auprès du grand public c'est quelque chose de viable y compris commercialement mais à côté ils ont banalisé des pratiques que je trouve affreuses et que les joueurs rejetaient 10 ans plus tôt le premier client Steam de mémoire c'était à l'installation d'Alf Life c'était devenu une grosse blague sur internet c'était le rôle du client Steam était vraiment de vous empêcher de lancer votre jeu parce que les connexions internet n'étaient pas aussi costauds qu'aujourd'hui pas aussi fiables donc au moindre souci plus moyen de jouer un jeu solo pourtant qu'on a acheté qu'on a reçu sur CD ça passait pas du tout mais en 10 ans ils ont travaillé les joueurs au coeur ils y sont allés par petites touches et là ils nous proposent des modèles d'enfermement monstrueux qui sont en train d'ouvrir la voie à des modèles d'enfermement encore plus monstrueux de type location et streaming qui sont on va pas se voiler la face c'est l'avenir du jeu vidéo commercial le streaming et la location alors que cette fois on pourra même plus partir quelque part avec sa copie le jour où la boîte se casse la gueule ou tout bêtement décide d'arrêter de supporter un jeu c'est terminé c'est déjà arrivé alors je sais plus si c'était une version de SimCity ou un jeu de ce style là qui avait besoin de se connecter à des serveurs régulièrement et un jour l'éditeur a dit il n'y a plus assez de monde on coupe ce qui a fait très plaisir évidemment aux joueurs qui restaient qui avaient leur jeu il était là installé sur leur disque dur toutes les données sont là tout est là mais ils peuvent pas jouer parce que le serveur dont le rôle est de répondre ok tu peux lancer ta partie n'est plus là donc PlayIt se lance en en réponse en alternative à ces propositions qui nous enferment nous ce qu'on vise c'est d'apporter le même confort d'utilisation voire un meilleur confort d'utilisation pourquoi se limiter tout en tout en tout en n'enfermant pas les utilisateurs voilà on est on est tous le nez dans le logiciel libre qui alors je je sais plus qui disait ça peut-être Stallman le logiciel libre c'est l'open source avec de l'éthique et l'open source c'est le logiciel libre sans l'éthique on est vraiment sur la mouvance logiciel libre la partie éthique pour nous est très importante on n'est pas on n'est pas juste sur le pragmatisme de l'open source et les contributions dans le monde entier il y a des il y a des valeurs à véhiculer des idées à faire passer et donc pour nous voilà c'est notre notre façon de faire passer le message à notre petite échelle alors avec ce qu'on vous a raconté jusqu'ici c'est peut-être déjà des des réactions des questions à poser ah oui c'est exactement ça ouais c'est pour construire des paquets pour la distribution oui ouais donc ouais c'est ça tu demandes si on a un utilitaire un utilitaire de packaging pour construire des paquets natifs pour les jeux donc c'est cette étape là oui alors pour les mises à jour oui qui en effet c'est un c'est quelque chose de pas évident les mises à jour parce qu'il n'y a pas un dépôt dans lequel les jeux sont envoyés mis à jour notre manière de faciliter les mises à jour des jeux c'est que tout bêtement bon ben quand tu quand ton jeu est mis à jour sur ta boutique généralement tu retélécharges un installeur du jeu qui est mis à jour sauf si tu passes par ces fameux clients qui automatisent tout ça mais sinon généralement tu peux télécharger un nouvel installeur bah ce qui se passe chez nous c'est que tout bêtement tu reconstruis les paquets tu les installes et le gestionnaire de paquets automatiquement quand il y a deux paquets avec le même nom il remplace le précédent donc pour l'instant on est sur un modèle très basique il n'y a pas de il n'y a pas de notion de patch pour l'instant chez play on est vraiment sur cette idée d'une version qui remplace une autre donc là le confort qu'on apporte c'est de pas avoir besoin d'aller virer ton ancienne version avant de mettre la nouvelle mais on n'est pas on n'a pas encore un système de patch incrémentaux par exemple on est obligé de re télécharger le le jeu dans son intégralité ok ouais donc tu me demandes si une interface graphique est prévue pour playit alors euh oui et non voilà est-ce que ça répond à ta question ? alors je vais commencer par le nom qui est assez simple à expliquer c'est qu'on s'accroche beaucoup au principe KISS keep it simple stupid cette idée c'est qu'on veut pas faire un gros client tout intégré il y a des gens qui font ça très bien l'équipe de Lutris par exemple propose un client open source assez proche de celui de Steam qui va tout faire du téléchargement du jeu au lancement donc qui fournit un menu où sont tous nos jeux il va les choper automatiquement sur notre compte Steam ou ailleurs il va les installer l'idée de playit c'est de fournir juste une brique pour pouvoir se concentrer au maximum sur cette fonctionnalité là et la la rendre la meilleure possible, la mieux pensée possible, le bien travaillé donc nous cette brique qu'on a choisi c'est passer d'installeur d'un format plus ou moins pourri à paquet natif de distribution par contre ce qui se passe c'est qu'il y a des discussions au sein de notre équipe pour développer des interfaces graphiques qui se brancheraient au-dessus de playit cette idée c'est qu'on on veut pas mettre une interface graphique imposée directement au sein de playit on est plutôt dans l'idée d'encourager des gens à développer des interfaces graphiques d'en proposer peut-être une en particulier qu'on aime bien ou plusieurs sur le site de trouver une manière pour que un débutant par exemple se retrouve directement avec une version à interface graphique mais toujours sur ce modèle de briques interchangeables pour le lancement il se trouve qu'on a des parties où tout bêtement on n'a pas besoin de développer les interfaces graphiques parce qu'elles existent déjà c'est que Tuko n'est pas un projet playit c'est beaucoup plus large que ça l'interface graphique c'est une question qu'on se pose enfin justement les utilisateurs ça pose très souvent c'est du coup voilà nous on va pas se concentrer là-dessus mais dans les contributeurs il y en a qui prennent le temps de faire ces choses là et il y a des choses qui sont plus ou moins en développement en fonction des gens et du temps mis à disposition mais c'est un comment dire ça c'est carrément une question qu'on qu'on entend bien et qui est en train d'avoir une réponse je vais arriver à finir la phrase un jour j'ai compris l'idée c'est qu'il y a certains points sur lesquels on n'a pas besoin de développer une interface graphique le lancement des jeux est un excellent exemple c'est que si tu installes un jeu avec playit par exemple et que tu as gnome games d'installer sur ta machine alors j'ai pas fait le test mais je suis sûr à 90% que gnome games repère le jeu va l'afficher et le le différenciera pas des jeux installés via les dépôts c'est un de ses objectifs d'utiliser des paquets et des chemins standards et un maximum d'intégration c'est qu'on fonctionne automatiquement avec les outils existants sans besoin de de développer des choses supplémentaires donc le seul bout en fait où il manque une interface graphique c'est le lancement de playit lui-même c'est à dire avoir quelque chose où on peut naviguer en graphique nos fichiers pour dire tiens je veux cet installeur là et qui qui nous sorte automatiquement ce qu'il faut en effet il y a beaucoup de jeux qui sont exclusifs à une plateforme particulière qui va passer par un client spécifique qu'on a besoin d'installer sur sa machine pour les télécharger la position de playit à ce niveau là est très simple on ne les gère pas et on ne les gérera probablement pas en fait on ne veut pas encourager des gens à mettre le doigt dans l'engrenage à jouer ce jeu là on c'est un peu la partie politique du projet c'est à dire qu'on veut encourager les les vendeurs de jeux qui font ça d'une manière respectueuse c'est à dire qu'ils vont nous donner accès à un installeur qu'on peut télécharger comme on veut qu'on peut stocker qu'on peut déplacer qu'ils vont pas aller contrôler à chaque lancement qu'on est bien la personne qui a acheté le jeu et bien sûr il y a en plus de la partie éthique il y a la partie technique qui fait que ça serait énormément de boulot supplémentaire de réussir à gérer ces types de jeux pour un retour qui nous plaît pas forcément on veut pas on veut pas encourager les gens à acheter des jeux sur Steam, Windows Store, Origin, Uplay et il y en a sûrement d'autres que j'aime pas comme ça il y en a plein donc comme on veut pas encourager les gens à acheter là dessus pour l'instant on les gère pas mais après on n'est pas contre si quelqu'un veut absolument gérer ces jeux là et se taper tout le boulot monumental qu'il y a derrière ok cool on peut l'aider voilà la tyran qui parle genre lui s'en occupe pas à côté on peut quand même dépanner les gens si justement ils sont intéressés pour faire ça c'est juste que nous on va pas prendre le temps de faire tout ce travail là pour gérer ces jeux là comme ils disent c'est pas un objectif qu'on a enfin le résultat va pas nous plaire non plus mais par contre on peut aider quand même on va peut-être pouvoir reprendre il y aura une autre séance de questions si vous avez d'autres choses en tête oui bon il y aura aussi une séance de café derrière où il y aura beaucoup plus de temps alors on va rester dans l'histoire cette fois l'histoire du projet bon je mets des grands H parce que j'aime bien mais alors bon au début d'ailleurs vous voyez les barreaux dans le logo là de la prison quand j'ai commencé à utiliser l'outil informatique comme beaucoup de monde j'étais sous windows qui n'avait peut-être pas encore ce logo là d'ailleurs je sais plus du tout j'ai commencé sous windows 98 vers 99 2000 et c'est ce que j'ai utilisé exclusivement comme système jusque allez disons 2005 peut-être 2004 2005 donc entre temps j'ai commencé à me constituer une bonne bibliothèque de jeux vidéo moi j'aimais bien ça les jeux vidéo j'avais même du mal à comprendre que des gens perdent du temps à faire autre chose avec un ordinateur bon c'était du gaspillage de ressources c'est là pour faire tourner les jeux vidéo sauf qu'au bout d'un moment voilà à cause de de gens comme comme Framasoft alors c'est une période où Framasoft était encore juste un annuaire de logiciels libres en gros on cherchait le logiciel qu'on utilisait sous windows l'affreux machin propriétaire il nous proposait des trucs en face quoi on va chercher internet explorer il va nous proposer firefox on cherche microsoft office alors j'allais dire libre office mais ça n'existait pas encore très probablement open office qui était en face donc je me suis fait complètement laver le cerveau par ces gens je suis tombé dans la marmite libriste et je me suis dit ok il faut que je fasse ça je me suis installé une une ubuntu alors laquelle c'était je pourrais même plus vous dire en dual boot avec probablement windows xp à ce moment là alors j'ai enchaîné sur une sur une debian seed toujours en dual boot avec windows xp parce que je je suis tiens ça a l'air rigolo on dirait on dirait ubuntu mais on peut la casser plus facilement moi j'aime bien les trucs qui cassent après faut les réparer on apprend plein de trucs mais au bout d'un moment je sens ce que je vous disais à le côté il y en a marre de redémarrer selon ce qu'on veut faire donc on va commencer à aller installer les les jeux directement sous linux et une des manières de les installer c'était de construire des paquets à partir de ce que j'avais sous la main mais cd rom et installer télécharger donc j'ai appris à construire des paquets deb ce qui est beaucoup beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait croire ou en tout cas au moins pour ce genre de paquets qui sont des trucs binaires sans aucun code source disponible et surtout qu'ils ne quittaient pas ma machine et donc que personne n'allait regarder et me dire c'est sale alors souci des paquets des biens c'est que je fais ça dans mon coin mais ça doit rester dans mon coin quoi j'ai pas le droit de les distribuer c'est des c'est des jeux que j'ai acheté il y a des éditeurs qui les vendent c'est si je les distribue je pourrais pas le faire longtemps quoi on va me tomber dessus on va m'expliquer oula non pas du tout tu vas en discuter avec nos avocats bon j'ai préféré anticiper pas m'en trouver dans ce souci là et donc comme c'était tout le temps la même chose de construire ces paquets c'est toujours les mêmes opérations c'est cette idée on a l'installeur on extrait les données on les range bien comme il faut en respectant les standards et paf on construit un paquet bon c'est dans le détail c'est un peu plus compliqué mais grossièrement c'est ça bah c'est le moment où je me suis dit tiens je vais apprendre un langage de programmation pour faire ça j'ai appris le shell un petit peu au pif c'est que je me suis dit mais tiens mais la console que j'utilise tous les jours c'est sur moi un langage ce truc là on doit pouvoir faire des trucs avec bon il se trouvait que oui on peut écrire des scripts et je me suis lancé là dessus et donc forcément avec ce bonus très appréciable qui est que je peux pas distribuer les paquets mais je peux distribuer les recettes je peux distribuer ses scripts et vu que ça fait quelques années que je profite énormément du logiciel libre c'est impensable de distribuer autrement que sous une licence libre alors la licence bsd2 close pour ceux qui aiment bien troller c'est parce que j'en ai lu plusieurs y compris la gpl j'ai choisi celle que j'ai été capable de comprendre la bsd2 close c'est 3-4 lignes et puis ensuite un gros pavé classique pour dire qu'il faut pas mettre le chat dans le micro-ondes ou les gamins dans la machine à laver le grand classique quand on veut distribuer des trucs jusqu'aux états unis mais voilà donc c'était une une licence très facile à comprendre je me suis si je dois expliquer mon choix un jour ça va être beaucoup plus simple comme ça et donc voilà je vous causais de paquet d'heb et voilà ça va être l'occasion de repasser la parole à Mopi comme vous voyez à son t-shirt c'est bien sympa de faire du Debian, du Ubuntu et tout le reste il y a un moment ça peut être sympa de s'ouvrir au monde aussi c'est un peu le principe dans open source il y a open et donc on s'est dit quelle distribution utilisent les gros joueurs sous Linux ? et bien il y en a pas mal qui sont sur Arch Linux parce qu'ils aiment bien il y a toujours les dernières versions des logiciels, les pilotes qui viennent de sortir ça permet de grappiller un petit peu en performance donc on s'est dit tiens voilà on va tenter le coup on va faire une grosse réécriture de Playit pour que tout ce qui concernait Debian ne soit plus hard codé et puisse être switché à la demande entre différentes distributions et c'est là où on voit comment je suis arrivée sur Arch Linux parce que je viens d'un autre monde, le monde des consoles parce que je suis forcément fan de jeux vidéo depuis que je suis toute petite et à cette époque là c'était un jeu sous Windows il fallait laisser la machine tourner deux jours et forcément à chaque fois qu'on sortait de la pièce il y avait une pop-up qui nous demandait de faire juste répondre ok je suis d'accord non 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 reviens avant tranquille tranquille et du coup je trouvais ça beaucoup plus pratique d'avoir juste ma console enfin voilà je lançais le jeu tout allait bien etc c'était bien beau bon après les années passent, les nouvelles générations de consoles on se dit aïe ça commence à faire un peu mal et puis bon je peux pas trop abidouer ma console enfin je suis pas trop à l'aise commence à avoir cette console avec les jeux par console t'es là ok j'emmène laquelle en vacances, je prends quel jeu avec etc c'était pas trop pratique et puis le moment fatidique où on déménage dans un tout petit truc et t'es là ah je peux pas en prendre par contre un PC si ça va quand même et c'est là où du coup je me suis mise être sous PC bon avec un bon vieux Windows on se refait pas quand on connait pas on connait pas et j'ai du coup Air Steam on m'a dit ouais c'est sympa et tout c'est pratique c'est cool ok on teste très bien je télécharge mon jeu bon ça a planté je re-télécharge mon jeu bon ça j'ai l'habitude très bien j'installe mon jeu ça replante ok c'est pas grave j'installe j'ai l'habitude je suis sous Windows tout va bien là le soucis ça a été quand j'avais un joli jeu je venais de l'acheter la veille je sais plus ce que c'était aucune idée mais enfin c'était bon gros jeu tout ça je me suis dit ouais c'est cool c'est bon j'ai bien installé j'ai passé deux jours dessus c'est bien bien saoulé confort d'utilisation on repassera c'était les débuts de Steam ils étaient encore et le lendemain aucune connexion internet c'est pas grave je viens d'acheter un jeu je peux pas me connecter à Steam du coup ça marche pas il paraît qu'il y a un mode hors ligne depuis à l'époque je l'avais pas trouvé et puis trouver le mode hors ligne du coup quand t'as pas internet ça m'a légèrement saoulé le principe d'avoir mon jeu que j'ai bien galéré à installer qu'auquel je ne peux juste pas jouer bon après ça va j'avais les bouquins mais bon c'était on repasse quoi et c'est là où du coup après avoir connu Linux et du coup Ubuntu entre les deux j'ai appris à coder donc forcément j'ai appris à coder sous Ubuntu parce que pourquoi se compliquer la vie à essayer de coder sous Windows et c'est là en fait où j'ai rencontré Antoine qui m'a fait j'étais là enfin c'est cool tu vois il y a Linux mais bon comment est-ce que j'installe mes jeux mais il fait viens avec moi dans mon beau pays merveilleux où l'installation est facile et ouais c'était vachement cool je suis partie de ce petit pourcentage de personnes où sa bibliothèque de jeux s'est élargie en passant sous Linux parce que moi il me restait enfin j'avais oui ok j'avais envie de jouer aux jeux récents mais j'avais aussi tous mes vieux jeux que je faisais tourner sous mon Windows 95 je crois je sais pas ok des jeux pour enfants mais bon j'avais mes marines malice etc etc et c'est juste oh mon dieu je peux jouer aux Zubini c'était trop cool du coup voilà j'ai totalement adhéré au projet et une fois que je me suis bien fait la main sur Ubuntu etc bon lui il était soudé bien je me suis dit bon on va peut-être essayer de faire autre chose et c'est là où je me suis mise à Archinux parce que quand même c'est plus drôle donc c'est là où on a vraiment fait en sorte que le projet soit soit plus enfin ça restreint à une seule distribution donc on a pu gérer Archinux là on verra ça plein d'autres enfin mais tout bientôt et tous les jeux aussi on est à fond mais oui l'idée c'est que enfin là où j'avais une installation de jeu qui pouvait me prendre enfin je sais pas deux heures parce que j'avais une installation de jeu qui pouvait me prendre deux heures parce que juste je laissais ça tourner etc bon c'est ça à part pour un très très gros jeu alors je sais pas c'est bouclé ça peut être bouclé en 10 minutes quoi oui c'est ça enfin un petit jeu enfin Goblins je pense que ça se tient sur 5 secondes après voilà Witcher 2 je vous dis là on est dans les 20 minutes pareil pour Empire Sauve Eternity mais bon c'est le jeu qui veut ça quand votre jeu il fait 10 gigas on peut pas faire grand chose quoi euh euh à part parce que vous avez une question très importante à nous poser ça va voilà et du coup euh partie contribution je suis arrivée sur le projet et ça faisait un certain nombre d'années qu'il existait déjà moi ça fait quoi deux ans et demi que je suis arrivée là il y a deux ans et demi donc le projet existait déjà etc euh la question c'était ok enfin voilà je découvre le livre tout ça ce projet là il est trop cool je fais quoi concrètement c'est cool mais t'as besoin d'aide je fais quoi où est-ce que je me situe dans tout ça si je veux juste aider alors une première manière de faire c'est ça c'est des scripts pour vos jeux à vous c'est ce que moi j'ai fait c'est à dire j'étais là ok c'est trop cool j'ai j'ai ma bibliothèque de jeux vidéo l'idée c'est que je puisse y jouer bah ok on va faire des scripts du coup pour ces jeux là alors c'est ça faut pas paniquer ok c'est un petit peu de code je sais pas enfin en fonction des gens mais franchement pas tant que ça et on play 2 a visé du coup Archinux et aussi la simplification de l'écriture de scripts et si vous voulez avoir plus d'informations on est au stand où là on pourra prendre plus de temps si vous êtes intéressés mais c'est une manière de contribuer parmi tant d'autres comme on vous disait on a des contributeurs enfin aujourd'hui la moitié des devs c'est enfin c'est ça la moitié des contributeurs c'est des devs mais l'autre moitié c'est vrai qu'ils font plein d'autres choses à côté c'est ça une autre manière de faire du coup donc ça c'est une page c'est le début d'une page d'un jeu avec du coup en dessous il y aura les commandes à lancer etc et comment est-ce qu'on s'en sert une partie assez fun c'est qu'on demande on met des screenshots de jeu sur toutes les pages donc en mode fenêtré pour qu'on voit derrière vraiment une la distrib que vous utilisez en mode oui c'est vraiment linux on vous promet ça existe c'est un truc c'est un truc qu'on peut faire assez facilement et c'est je sais pas relativement amusant en fonction des gens je sais pas où vous situez l'amusement mais donc voilà vraiment avoir ce petit screenshot que vous pouvez nous partager si vous utilisez playit ça peut être un retour que vous pouvez nous faire juste un petit screenshot en fait ça marche bien si vous voulez je vous envoie celui-là et du coup la description on en a parlé au début il y a quelqu'un qui nous a mis des descriptions de jeux comme les jeux arrivent toutes les semaines forcément les descriptions sont il faut le temps de les faire c'est le temps de trouver celle qui manque notre manière de contribuer vous touchez pas une ligne de code vous prenez un screenshot vous écrivez une description si vous avez envie les jeux que vous aimez vraiment ça veut se dire ok là c'est description wikipédia mais c'est pas ça le jeu c'est pas ça qu'on aime bien et vous faire votre propre jolie description et sinon on a un premier site que vous avez vu qu'utilise docu wiki très très standard on veut en faire un autre qui soit plus facile d'utilisation où on peut enfin on commence à avoir beaucoup de jeux avoir un système de tags pour pouvoir les trier pour pouvoir naviguer plus facilement et que ce soit juste plus sympathique à utiliser pour un utilisateur quoi et ça c'est la actuellement la deuxième version du site donc là on demande un gros une grosse aide il ya des designers parmi vous parce que on demande souvent des cartes ou des stickers ou quoi que ce soit on n'a pas de logo encore on est très 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 mauvais en design il vaut mieux pas que ce soit nous qui essayons de faire quelque chose ça sera moche donc si vous avez envie si vous avez le temps si vous connaissez quelqu'un on est on est vraiment preneur pour rendre ça un peu plus sympathique sinon on a un compte sur libera pay donc c'est je sais pas si vous connaissez c'est une plateforme de don du coup c'est anonyme donc le minimum c'est un centime par semaine c'est très sympa il ya c'est quoi c'est les gars de les étalistes qui fait ça et sur ce temps de framasoft et canad si vous voulez avoir des renseignements c'est très sympa et voilà enfin si vous voulez nous aider d'une autre manière si vous voulez on prend des dons sur libera pay alors pour ma part je me suis engagé au fur et à mesure de la montée des dons à réduire le temps que je passe dans mon emploi jusqu'à suppression complète quand il y aura l'équivalent d'un smic qui tombera sur libera pay pour pouvoir bosser sur playit alors j'ai comme gage de bonne volonté j'ai commencé par passer à 80% dans mon emploi avant que les premiers dons arrivent ce qui est compensé aujourd'hui par l'euro ou deux qu'on touche par semaine c'est 1,77 par semaine à se partager en 3-4 je crois donc on avance tranquillement avec de temps en temps un plus gros don qui passe de 80, 100, 150 euros en don ponctuel donc c'est encore loin de nous nourrir mais c'est une manière de nous soutenir alors qu'on aimerait réserver aux personnes qui n'ont pas le temps en fait ceux qui ont du temps devant eux il y a plein d'autres façons plus sympas de nous aider mais si vous voulez nous aider et que vous êtes en train de préparer votre thèse ou bien que vous avez un boulot affreux avec un statut de cadre où vous faites 70 heures par jour voilà on propose quand même quelque chose qui nous aide parce que c'est pas tant l'argent rapporté directement que le temps que ça nous permet nous de dégager pour bosser plus sur playit une autre manière de dépenser de l'argent sans nous le donner directement on prend des jeux, si vous voulez nous offrir des jeux on est sur plusieurs plateformes GOG, Humble etc. ils font des offres, enfin ils permettent de faire des cadeaux si vous avez envie l'idée c'est aussi vous avez votre jeu que vous voudrez bien avoir géré vous savez pas comment faire etc. alors nous on est disponible, on peut carrément vous aider à faire un script pareil si vous n'avez pas le temps etc. une manière de faire ça peut être de nous l'offrir on pourra le gérer du coup en plus en priorité c'est un cadeau c'est sympa les cadeaux, on aime bien ça et sinon oui des événements donc là on est là au Capitole on va au Ubuntu Party à Paris on va aux journées du logiciel libre à Lyon etc. si vous voulez nous inviter à d'autres événements pour qu'on partage la bonne parole et l'utilisation de Plit regardez c'est cool on peut se déplacer on peut aller à d'autres endroits tu peux reprendre la parole en ce moment on cherche beaucoup des événements avec des conférences anglophones parce que nos contributeurs à l'origine étaient tous francophones on était une petite équipe et puis ça grossit un peu on a des gens d'un peu partout d'Angleterre, de Pologne qui ne parlent pas un mot de français et ils sont très frustrés quand on s'échangent les vidéos des dernières conférences qu'il n'y en a qu'en français et qui ne captent pas un mot de ce qu'il est raconté là-dedans donc c'est un petit peu usant de se faire engueuler après chaque conférence on s'est dit qu'on allait essayer d'en faire aussi en anglais pour qu'eux puissent en profiter Alors très rapidement, dans les axes d'amélioration, enfin les choses sur lesquelles on est en train de travailler sur Playit déjà on est dans les dépôts de... non ? Niouf, tu m'as cassé mon effet ? Je pense que tu l'as dans le désordre je croyais que j'avais oublié la vieille slide mais non, c'est bon, j'ai pensé à l'enlever on est arrivé dans les dépôts d'Ebian il y a quelques mois maintenant je pense je suis désolé, la prochaine fois je te montrerai les slides avant qu'on commence la conférence donc oui, on est arrivé dans les dépôts d'Ebian c'était les futurs avancées de la dernière fois on est d'ailleurs dans les dépôts de la dernière Ubuntu malheureusement pas la LTS, on est pas arrivé à temps mais la 1810 qui vient de sortir vous pouvez faire un petit app d'install Playit et commencer à l'utiliser ce qui est prévu pour la prochaine version c'est la possibilité d'installer des jeux facilement sur Gain2 parce que les Gain2ists aiment bien se prendre la tête mais pas toujours donc voilà, on a quelque chose normalement de pas mal de bien testé qui sera dans la prochaine version des paquets RPM, histoire qu'il y en a aussi un peu pour tout le monde OpenSUSE, Mageia, Fedora, toutes les cliques voilà, toujours cette idée de pouvoir faire des paquets pour plus de distrib on commence à avoir des contributions qui visent des trucs un peu plus bizarres type Appimage, Flatpack moi perso j'y comprends rien à ces trucs là donc je laisse les contributeurs qui savent gérer et beaucoup plus proche quoique pas plus proche que Gain2 le support Gain2 sera peut-être là avant la prochaine conférence vous avez là les dates de nos prochaines conférences et stands et peut-être ateliers, démonstrations, enfin on fait plein de trucs on devient des contributeurs orchestres donc voilà, si vous voulez venir nous voir à Paris, à Lyon ça sera possible très bientôt et sinon, je suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre les questions là mais ça va bientôt être l'heure de déjeuner donc sinon on est sur un stand et puis là normalement on devrait avoir le temps pas forcément dans la salle mais si vous avez encore des questions, on reste pas loin et bien merci beaucoup